Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de diffusion thermique qui s'appelle effet de cave. C'est un exercice sur les ondes thermiques qui n'est pas évident. On nous dit qu'une cave a été creusée en sous-sol d'une vieille propriété et qu'une couche de tufaux la sépare de la surface terrestre. Ici on va avoir la surface terrestre. On va avoir une épaisseur de tufaux, ici, qui est le solide. Et en dessous, on va avoir la cave. Jusque là, on est OK. On nous donne les caractéristiques du tufaux, qui est une pierre. Et on suppose que la température en surface varie entre moins 10 au 1er janvier et 40 au 1er juillet de manière sinusoïdale. On demande de déterminer l'équation de la diffusion thermique pour le champ de température T de XT dans le sol. On prend un axe qui va vers le bas. Je ne vais pas refaire la mise en équation de la diffusion thermique. X égale 0, ici. Et on a une épaisseur, ici, qui n'est pas vraiment connue pour l'instant. On va l'appeler H, cette hauteur de tufaux. Et donc, dans le solide, on a l'équation. Il n'y a pas de terme source, ici, il n'y a pas de conducto-convection. Donc, on a l'équation, tout simplement, dT sur dT égale d2t sur dx2. C'est l'équation de la diffusion, avec la diffusivité qui vaut lambda du tufaux sur rho fois la capacité massique du tufaux. On peut faire l'application numérique. On nous donne le lambda qui vaut 0,41. Visée par la masse volumique qui vaut 1,31 kg par litre. Donc, je le multiplie bien par 1 000. Donc, ça fait 1 310 fois la capacité massique qui vaut 1 kJ. Donc, pareil, je le multiplie. Et donc, ça fait 3,1 fois 10 moins 7 en unité SI, c'est-à-dire mètre carré seconde moins 1. Donc, voilà pour la diffusivité du tufaux. Et donc, on me demande de proposer une expression pour T de x égale 0 T. Donc, c'est la température à la surface de la Terre. Donc, T de x égale 0 T. On me dit que la température varie entre moins 10 et ici, tout simplement, 40. Donc, on démarre de moins 10, qui est la valeur la plus faible. Et on va finir à 40. Ce ne sera pas à l'échelle, désolé. Et on va évoluer de manière sinusoïdale, si bien que sur une demi-année, voilà, donc ici, on va être revenu à 365 jours. Et donc, la période, ici, T, c'est 365 jours, que je peux convertir en secondes. Donc, 365 fois 24 heures fois 3600. Ce qui fait 31,5 fois 10 puissance 6 secondes. Donc, je peux en déduire la pulsation oméga, qui est 2 pi sur T. qui vaut donc 0,2, 0,199, donc 0,20 radians par seconde moins 1. Ensuite, je vais évaluer l'amplitude et la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, c'est la somme des deux divisée par 2. Donc, 40 moins 10, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. Donc, j'ai une T moyenne qui vaut 15 degrés. Et j'ai une amplitude qui vaut, ici, la différence des deux divisée par 2, donc Tm qui vaut 25 degrés celle-ci. Donc, j'en déduis que T de x égale 0 T est égal à T bar. Alors, l'amplitude moyenne dans la suite, elle va être notée T0. Donc, on va la poser comme étant T0. Donc, T0 plus Tm cosinus oméga T plus phi. Et on sait que T de 0,0 est égal à, tout simplement, T min. Donc, c'est-à-dire T0, la valeur moyenne, moins Tm. Donc, j'en déduis que T0 moins Tm égale T0 plus Tm cos phi. Donc, j'en déduis que phi est égal à pi. Et donc, j'en déduis que T de x égale 0 T est égal à moins T0 moins Tm cos oméga T. Donc, voilà l'expression que je pose comme étant la température au niveau de la surface. Très bien. Donc, ensuite, on me dit qu'en régime forcé, on pose la température comme étant T0 plus U de XT. Et on va travailler en notation complexe. T de XT, c'est égal à T0 plus U de XT avec U de XT qui est égal ici à F de X exponentielle I oméga T. Donc, voilà ce qu'on me propose de poser. On me demande de déterminer l'expression de U de XT puis de T de XT compte tenu des conditions aux limites. Donc, là, on va partir dans l'équation de diffusion que l'on va passer en complexe. On a donc DT sur DT qui est égal à D de T sur DX2. Et donc, on passe dans les complexes. DT sur DT, le T0 se simplifie. Il nous reste DU bar sur DT égale D fois D2 U bar sur DX2. Et donc, quand je dérive U par rapport à T, ça me fait sortir un I oméga de l'exponentielle. F de X exponentielle I oméga T qui est égal à D fois, quand je dérive deux fois par rapport à X, ça me fait F seconde de X exponentielle I oméga T. Je simplifie les exponentielles I oméga T et j'en dénue une équation différentielle sous la forme F seconde de X moins I oméga sur D F de X égale 0. Là, je vais passer par le polynôme caractéristique pour obtenir que R carré moins I oméga sur D égale 0. Autrement dit, R carré est égal à I oméga sur D. Autrement dit, R est égal à plus ou moins racine de oméga sur D fois racine du nombre complexe petit i. Et ici, racine de I, pour le calculer, on va utiliser le fait que I est égal à l'exponentielle I pi sur 2. Et donc, ça fait exponentielle I pi sur 4. Et donc, exponentielle I pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Puisque c'est cos pi sur 4 plus I racine de 2 sur 2. Donc, on va écrire que c'est racine de 2 sur 2 fois 1 plus I. Si bien que R est égal à plus ou moins racine de oméga sur D fois racine de 2 sur 2 fois 1 plus I. Et au final, on va l'écrire comme 1 plus I. Donc, racine de 2 sur 2, ça fait 1 sur racine de 2. Je le rentre dans la racine. Donc, ça fait plus ou moins 1 plus I racine de oméga sur 2D. Voilà, ça c'est R. Et donc, on en déduit ensuite que f bar de X est égal à A exponentielle RT plus B exponentielle moins RT. Autrement dit, A exponentielle plus 1 plus I racine de, c'est X ici, pardon, racine d'oméga sur 2D X plus B exponentielle de moins 1 plus I racine d'oméga sur 2D X. Ici, il faut que je choisisse en réalité le signe qui convient. En fait, on est en train de modéliser une onde thermique, une onde qui se propage vers les X croissants. Et donc, si on se rappelle, les ondes qui se propagent vers les X croissants sont de la forme A cos oméga T moins K X. Et donc, il faut bien vérifier un moins quelque chose fois X. C'est pour ça qu'ici, on va ne garder que l'onde qui se propage vers les X croissants. Donc ça, c'est vers les X croissants. L'autre contribution correspondrait à une onde qui se propage vers les X décroissants, qui n'est pas physique au vu de la modélisation effectuée ici. Donc de ça, j'en déduis finalement que U de X T est égal à F de X exponentielle I oméga T, c'est-à-dire B exponentielle de moins 1 plus I racine d'oméga sur 2D X fois exponentielle I oméga T. Je vais sortir moins racine d'oméga sur 2D X exponentielle I facteur d'oméga T moins racine d'oméga sur 2D X. Et là, on est presque au bout. Il nous faut maintenant trouver B. Et donc pour cela, on va se servir de notre condition aux limites. U de X et U de X T, c'est égal à T de X T moins T0. Donc U bar de 0, 0, c'est égal à T ou U de 0 T, c'est égal à T bar de 0 T moins T0. Et T bar de 0 T, c'est ce qu'on a posé tout à l'heure, c'est T0 moins Tm cos oméga T. Donc ça fait T0 moins Tm E puissance I oméga T, moins T0, c'est-à-dire moins Tm E puissance I oméga T. D'où, en T, en X égale 0, d'où B, je remplace X par 0, exponentielle I oméga T, égale moins Tm exponentielle I oméga T. Et donc tout calcul fait, j'obtiens que B égale moins Tm. Et tout calcul fait, j'obtiens que U bar de X T est égal à B, donc moins Tm E puissance moins racine de oméga sur 2D X. Exponentielle I oméga T moins racine de oméga sur 2D X. C'est un petit peu technique. Ce qui va me permettre de faire apparaître delta. Donc delta, on me dit que c'est racine de 2 lambda sur rho C oméga. Donc ici, nous, on a racine de oméga sur 2D, qui est égale à racine de oméga sur 2D, c'est lambda sur rho C. Et donc on repère exactement ce qui a été posé à l'inverse, donc ça c'est 1 sur delta. Et donc en passant à la partie réelle maintenant, on obtient que U de X T est égal à moins Tm E puissance moins X sur delta. Cosinus, l'exponentielle I oméga T moins KX me donne un cosinus, oméga T moins X sur delta. Et enfin, tout calcul fait, T de X T c'est égal, on a posé T de X T comme étant U plus T0, donc on obtient que T de X T c'est égal à T0 moins Tm E puissance moins X sur delta, cosinus oméga T moins X sur delta. Voilà, ce n'est pas un calcul évident. Et donc finalement, on peut faire l'application numérique de delta, qui nous est demandé. Donc delta c'est racine de 2 lambda sur oméga rho C. Avec oméga qu'on a calculé tout à l'heure, qui est 2 pi sur T, donc 2 pi sur 31,5 10 puissance 6, ce qui fait 2 fois 10 moins 7. Alors attention, j'ai une erreur ici dans mon oméga. Donc corrigez bien le oméga qui n'est pas bon ici, c'est 2,0 fois 10 moins 7. Et donc racine de 2 lambda, ça fait racine de 2 fois lambda 0,41 divisé par rho C oméga. Donc oméga, je viens de le calculer, rho c'est 1310 en unité SI fois 1000 en unité SI. Et donc on tombe sur 1,8 mètre. Donc ça veut dire que la profondeur d'atténuation, la profondeur de pénétration de l'ombre thermique, donc la profondeur de pénétration de l'ombre thermique, qui est de l'ordre de quelques delta, de l'ordre de 3 à 5 delta, et donc entre 5,3 mètres, donc ça peut pénétrer grosso modo jusqu'à 5,3 mètres, jusqu'à 8, 9 mètres. Au-delà de 9 mètres, on n'aura évidemment plus aucune onde thermique qui sera possiblement visible dans la cave. Donc en question numéro 4, on me dit qu'on fournit un relevé de température dans la cave, on me demande de déterminer l'épaisseur du sol. Donc là, on va supposer que, dans ma modélisation, on va supposer que la température de la cave, c'est la température en Z égale H. Donc ici, justement, on avait posé au début... Pardon, ça ne marche pas très bien. Donc on avait posé H ici, comme étant la fin de l'épaisseur de Tufo. Donc on va supposer que la température de la cave est égale à la température en X égale H, c'est-à-dire, au vu de ce qu'on a fait juste avant, T0 moins Tm, exponentielle de moins H sur delta, cos oméga T moins X sur delta, moins H sur delta. Ici, et donc l'amplitude de la température dans la cave, eh bien, ça s'écrit Tm prime égale Tm E puissance moins H sur delta. Ici, je ne prends encore une fois pas le moins, puisque l'amplitude est définie positive, et donc je vais venir mesurer sur le graphe qui m'a été donné Tm prime que je peux déterminer ici, assez facilement, sur le graphe. Donc je suis ici à 6 degrés, ici je vais prendre 19 degrés, donc j'en déduis que Tm prime c'est égal à 19 moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire 6,5 Kelvin. Et Tm, on avait 25 avant, donc de ça, je vais pouvoir en déduire assez facilement H. Si vous faites le calcul, vous allez tomber sur exponentielle de moins H sur delta qui est égale à Tm prime sur Tm, et donc H qui est égale à moins delta Ln de Tm prime sur Tm. Et donc si on fait l'application numérique, on tombe sur un H de l'ordre de... Donc on avait 1,8 pour delta fois Ln de 6,5 divisé par 25. Et donc on tombe sur 2,4 m d'épaisseur de somme, ce qui est à peu près cohérent, ça ne semble pas aberrant en tout cas d'obtenir cette valeur numérique. Et on me demande de raisonner aussi avec le déphasage, donc le retard. Donc on a T de la cave qui est égale à T0 moins Tm exponentielle moins H sur delta cosinus oméga T moins H sur delta. Et donc ça, on peut écrire que c'est T0 moins Tm e puissance moins H sur delta cosinus oméga, facteur de T moins taux, le retard. Donc ce retard taux, il vaut ici, si j'ai factorisé par oméga, donc H sur delta oméga. Donc j'en déduis que H c'est aussi égal à delta oméga fois le retard taux. Et à quoi correspond le retard taux ? C'est l'instant au bout duquel je vais atteindre ma température minimale, puisqu'on était parti d'une situation pour laquelle la température était minimale à l'instant initial. Ici, la température est minimale aux alentours de 80 jours. Donc on a un taux ici qui vaut justement 80 jours. Et donc je peux déterminer de cette manière H, donc ça fait 1,8 pour delta, fois oméga, on avait 2,10 moins 7, fois 80 jours que je convertis en secondes. Et je tombe sur 2,44, donc toujours 2,4 m. Donc c'est cohérent avec la valeur précédente. Donc ici, on a pu déterminer de cette manière la profondeur de la cave de deux manières différentes. Donc voilà pour cet exercice sur les ondes thermiques. C'est un exercice très intéressant, puisqu'on fera l'analogie un petit peu plus tard dans l'année, dans l'électromagnétisme avec la conduction dans les métaux notamment. C'est un exercice intéressant dans la mesure où ici, grâce aux fluctuations de température en surface, on est capable de remonter aux fluctuations de température dans la cave. Donc on nous demande d'expliquer pourquoi certaines caves sont enterrées sur plusieurs dizaines de mètres. Justement, c'est pour éviter des variations de température très importantes qui seraient néfastes pour les vins et les champagnes. Donc ici, pour diminuer l'amplitude de la température dans le sol, on fait ce phénomène de cave. Et donc l'onde thermique qui se propage s'atténue en fonction de la propagation. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.